Un collègue et un ami et une personne qui, disons-le, a beaucoup contribué à non seulement l'avènement, mais l'avancement, les remises en question, les chemins de travers dans ce qui a trait aux approches CCO. Je vais lui laisser le soin de se présenter, mais c'est avec beaucoup de plaisir qu'on reçoit ce matin François Corrène de l'Université de Montréal pour cette présentation d'ouverture. Alors François, la parole est à toi. D'abord, merci beaucoup au record pour l'invitation. C'est vraiment un plaisir d'être là, puis j'ai beaucoup apprécié la discussion d'hier et toutes les présentations. On m'a demandé de faire une sorte de retour sur ce qu'on a fait depuis une vingtaine d'années. On pourrait même dire depuis plus de vingt ans, d'une certaine manière, puisque l'acronyme CCO date de 2000, comme ça a été mentionné. Mais d'une certaine manière, tout a commencé il y a pas mal de temps. Donc, ça a commencé, on pourrait dire, en 1988, quand Jim a proposé son livre sur l'organisation n'est qu'un tissu de communication. Donc, le plan de ma présentation, je vais commencer par une sorte de généalogie. Alors, je dois dire tout de suite, je vais me focaliser sur l'école de Montréal. Parce que je me suis dit, si je commençais à parler aussi des Loumaniens ou des Loumaniaques et aussi des proches de McPhee, ça allait faire beaucoup. Donc, d'une manière très égoïste, je propose de m'en tenir à l'école de Montréal. Donc, la généalogie, les altérations, par là, je veux dire, l'école de Montréal part de certaines idées, mais en même temps, elle les transforme, ces idées. Alors, les contributions, c'est pas pour faire une distinction avec altérations, parce qu'une certaine manière, les altérations, c'était déjà des contributions, mais bon, avec des propositions de concepts, etc. Et je vais terminer par l'avenir, évidemment, sachant que tout ça peut être complètement remis en question, parce que l'avenir, on sait jamais de quoi il est fait. Alors, tout d'abord, je veux préciser qu'il y a beaucoup de choses que je vais dire ici qui font écho, en fait, à ce que Geneviève, Boris et Jim Barker ont écrit en 2017 sur ce fameux article sur l'institutionnalisation de la CCO. Donc, ils avaient fait un très beau travail sur la période de 2000 à 2015, qui est sorti dans Management Communication Quarterly, qui est un article très cité. Alors, bon, tout commence, comme vous le savez, ça, j'enfonce des portes ouvertes, mais par la fameuse phrase de John Dewey, lorsqu'il dit, « Non seulement la société continue-t-elle d'exister par transmission, par communication, mais on peut dire avec raison qu'elle existe dans la transmission, dans la communication. » Donc, cette phrase qui est tirée de son livre sur l'éducation, d'une certaine manière, c'est cette phrase dont nous parlait toujours Jim Taylor, et qui laisse entendre, finalement, qu'il y a une dimension communicationnelle de l'organisation. Et donc, ça, il le cite dans son livre « Dès 1988 », et c'est vraiment quelque chose qui habite, en quelque sorte, le mouvement CCO dès le départ. Ensuite, évidemment, tout le monde sait, la généologie de l'École de Montréal, c'est quand même beaucoup John Langshaw-Austin, avec la théorie des actes de langage. Je pense qu'en particulier, je suis souvent en train de faire des révisions d'articles pour des revues, et je me rends compte ô combien les chercheurs en études organisationnelles ne comprennent pas la théorie des actes de langage, ou en tout cas, même ceux qui prétendent la comprendre ne la comprennent pas vraiment. Donc, par exemple, il y a des gens qui vont dire, c'est seulement certains types d'actes de langage, c'est seulement dans certaines situations que dire, c'est faire quelque chose, ou certains ne vont pas comprendre, par exemple, l'importance des assertifs dans la constitution d'une organisation. Ils vont dire des assertifs ne sont pas des performatifs. Donc, vous voyez, il y a tous ces aspects-là qui, à mon avis, font que quand même, le discours de l'École de Montréal est encore à comprendre, d'une certaine manière, ou en tout cas, ce que Austin a à dire sur la théorie des actes de langage est encore à comprendre pour les études en organisationnel. Ils n'ont pas toujours vraiment compris, finalement, ce que j'appelle la dimension performative ou actionnelle de la communication. Bon, après, évidemment, là aussi, j'enfonce des portes ouvertes, mais l'autre influence majeure, c'est Carl Weick, tout en sachant que Carl Weick demeure quand même un psychologue, et que, d'une certaine manière, il a toujours quand même une vision très cognitive de la communication organisationnelle, même si, évidemment, la dimension collective est importante pour lui. Mais ça reste, c'est très présent dans ces deux livres, ça reste quand même surtout des problèmes de réduction d'incertitude, etc. Donc, c'est à la fois quelqu'un de très important, mais en même temps, c'est quelqu'un dont la position peut être facilement déconstruite. Mais disons, on retient de lui cette décennité d'une dimension organisante de la communication. C'est pour ça que je fais référence à ces travaux ici. L'autre influence importante, alors tout ça peut apparaître très hétéroclite. On va voir qu'après, il y a une manière de faire cohérence de tout cela. Parce qu'on va dire, c'est quoi le lien entre Weick et Grémas ? Entre un Américain spécialiste des organisations et un Lituanien d'origine qui a fait sa carrière en France et qui nous parle de sémiotique et narrative. Bon, on va voir que tout n'est pas complètement, comment dirais-je, artificiel, loin de là. Et qu'il y a toute une logique derrière ça. Alors, si on prend Grémas, ce qui, à mon avis, est à retenir de Grémas et ce qui a influencé l'école de Montréal, c'est cette idée d'une, on va le voir d'ailleurs cet après-midi dans une des présentations, c'est cette idée d'une hiérarchisation des interactions. C'est-à-dire que l'interaction est ce lieu où une certaine asymétrie peut se créer, où une certaine hiérarchisation des contributions peut se créer. Et on voit donc justement que la communication, ce n'est pas quelque chose qui est symétrique, c'est quelque chose qui crée de l'asymétrie et qui crée de l'enchassement. L'autre contribution, c'est évidemment Garfinkel et Sachs, l'ethnométhodologie et l'analyse de conversation. Ce qui est particulièrement intéressant dans cette approche, cette idée de, d'abord, l'approche endogène du social. Alors, évidemment, cette endogénéité peut être critiquée. Je pense que l'idée de dislocation dont Jean-Luc nous a parlé et d'autres personnes, montre bien que ce n'est pas complètement endogène, justement, que cette endogénéité est relative, mais quand même cette idée que ce sont les acteurs eux-mêmes, alors justement, quels que soient ces acteurs, qui contribuent à la construction de l'organisation et qui communiquent, finalement. Et ce qui est particulièrement important aussi, je pense, dans cette idée, c'est aussi que ce sont les acteurs eux-mêmes qui, finalement, un petit peu décident, décident est peut-être un grand mot, de ce qui est en train d'être fait. Ce n'est pas l'analyste. Si on continue, évidemment, les influences hautes, c'est aussi Bruno Latour et Michel Calon. L'idée, quand même, maîtresse, alors même si on a critiqué ce terme, l'idée des non-humains, cette idée que, justement, on est dans un monde que l'on partage avec d'autres êtres, d'autres éléments d'une situation et qui a une manière de penser le social qui nous évite d'avoir à hypostasier des structures qui, tout d'un coup, déterminent des actions, même si c'est... Alors, je n'ai rien contre le terme structure, mais il faut essayer d'expliquer ce qu'on entend par structure. Il faut montrer comment elles agissent, comment ces éléments structurels agissent. Donc, bon, ça, c'est très important. Ce que je retiens aussi de beaucoup de la théorie de l'acteur réseau, c'est le principe d'irréduction de Bruno Latour, c'est-à-dire que rien ne peut être complètement réduit à quelque chose d'autre. Et donc, il faut respecter les différents modes d'existence. Et donc, l'organisation n'est pas, par exemple, tout. Il y a un mode d'expression, d'énonciation, d'existence de l'organisation, mais il ne faut pas non plus réduire tout à de l'organisation, évidemment. Donc, la dimension, ce que j'appellerais, pluri-agentielle de la communication. Alors, ça, c'est pour la généalogie. Maintenant, si on passe aux altérations, donc l'idée, c'est revenir sur le pragmatisme, revenir sur tout ce qu'on a vu depuis le début, là, et de dire, oui, mais alors, qu'est-ce que contribue l'école de Montréal ? Par exemple, moi, ce que je comprends, c'est que l'école de Montréal, c'est avec une lecture quand même très peursienne du pragmatisme. Ce que j'adore chez Peirce, et c'est ce qu'à mon avis, beaucoup de pragmatistes n'ont pas compris, c'est que nous réagissons à ce que communiquent les éléments d'une situation autant que nous agissons. C'est-à-dire que nos croyances peuvent être contredites par nos expériences. Ça, c'est quand même un élément majeur du pragmatisme, mais qui, à mon avis, n'est pas toujours très bien compris. Et pour moi aussi, le pragmatisme, alors évidemment, c'est très, c'est très, comment je dirais, biaisé comme position, mais c'est un mouvement qui est basé sur la reconnaissance de multiples agentivités qui composent notre monde et le font être. Donc, à chaque fois, je vais vous montrer des publications qui illustrent en quelque sorte ces positions. Donc, on pourrait dire que c'est la contribution de l'école de Montréal, mais on pourrait dire que c'est la contribution de Peirce, d'une certaine manière, mais c'est la contribution de l'école de Montréal, c'est une lecture peircienne du pragmatisme, ce qui est presque un pléonase, dans la mesure où Peirce a inventé le pragmatisme. Dans la théorie des actes de langage, à mon avis, là aussi, on pourrait dire que c'est une altération de l'école de Montréal, mais on pourrait dire que c'est une altération de Jacques Derrida, c'est-à-dire la manière derridienne, en quelque sorte, de lire les actes de langage, c'est-à-dire de dire que les actes de langage ne sont pas simplement le fait d'être humain, c'est-à-dire que l'être humain est capable de créer des êtres qui vont parler en notre nom, qui vont agir par la parole, etc. Donc, cette idée, par exemple, d'agentivité textuelle, dont je vais parler après, elle naît un petit peu d'ici, elle naît un peu d'une lecture derridienne de la théorie des actes de langage. À chaque fois, encore une fois, je mets des publications qui traitent de cette question. Si on voit la théorie du science-making, il y a une manière complètement cesseux, j'allais dire, de relire la théorie du science-making, presque une lecture pragmatiste de Carl Weick, c'est-à-dire que plutôt, alors que Carl Weick parle toujours de l'être humain, qui, en quelque sorte, fait sens du monde autour de lui, on peut réinventer, en quelque sorte, avoir une lecture relationnelle décentrée ou communicationnelle de Carl Weick, c'est-à-dire que l'inaction, par exemple, ça devient ce qui retient notre attention. Vous voyez, ici, il y a un décentrement, c'est plus simplement l'être humain qui observe et retient quelque chose, c'est ce qui retient son attention. La sélection, ça peut être ce qui se met à compter collectivement, c'est-à-dire comment on passe d'une polyphonie à une monophonie. Et la rétention, ça peut être tout ce qui est retenu, mais donc tout ce qui est, en quelque sorte, demeure, tout ce qui peut, par la suite, être mobilisé, donc les accords, les procédures, les règles, les recettes, et qui nous font agir et interpréter rétrospectivement des situations, d'une certaine manière. Vous voyez, donc là aussi, il y a, je pense, une manière très école de Montréal, d'une certaine manière, de relire Weick. Même chose avec Grémas, là, on pourrait dire, c'est presque une lecture goffmanienne de Grémas, c'est-à-dire que, alors que Grémas ne nous parle que de, essentiellement, de récits, bon, il parle aussi de recettes de cuisine, etc., mais il y a une manière, finalement, de repenser Grémas à partir de Goffman, parce que Goffman, à la fin de sa vie, a écrit un très bel article sur, justement, comment les séquences d'action pouvaient être hiérarchisées. Et donc là, on peut repenser, à mon avis, la théorie grémasienne en en faisant une théorie de l'action, et une théorie de l'action où, là, il y a de la hiérarchisation qui se met en place. Même chose avec l'ethnométodologie et l'analyse de conversation, il est possible d'avoir une lecture latourienne de ce que nous disent l'ethnométodologie et l'analyse de conversation, c'est-à-dire où on va montrer le caractère, ce que j'appellerais exo-endogène de l'interaction, où, justement, ce n'est pas seulement des êtres humains qui construisent la réalité sociale, ce sont aussi tous les artefacts, toutes les technologies, mais pas seulement, aussi des écosystèmes qui participent, en quelque sorte, à l'édification d'un collectif. Et là, il y a aussi un très bel article de Nicolas sur l'ethnométodologie ou l'École de Montréal, où il montre très bien comment on peut repenser l'ethnométodologie à partir d'un point de vue plus inclusif. Si on continue, la théorie de l'acteur réseau, elle-même, peut être repensée, peut être, par exemple, l'idée de non-humain est très problématique. Jean-Luc Bouillon en a parlé hier. Moi, je préfère beaucoup l'idée d'autre qu'humain, parce que, justement, on n'est plus dans le non-humain, on est dans l'autre qu'humain. Pour moi, une règle, c'est autre qu'humain, mais ce n'est pas non-humain. À une procédure, une émotion, c'est quelque chose de très humain, mais en même temps, l'émotion en tant que telle, c'est quelque chose, ce n'est pas une personne. L'émotion, c'est ce qu'il y a dans une personne. C'est ce qui se communique, une émotion. C'est ce qui contamine. Donc, voilà. Donc, il y a, et à mon avis aussi, la contribution de l'École de Montréal, c'est d'avoir créé une extension, en quelque sorte, de la théorie latourienne pour penser l'interaction. C'est-à-dire, latour nous aide à penser l'interaction, mais ça n'est pas son, j'allais dire, son focus. Ce n'est pas ce sur quoi il est focalisé complètement. Donc là aussi, il y a pas mal de contributions qui ont été faites pour repenser, en quelque sorte, la théorie de l'acteur réseau. Alors, les contributions, comme je disais, tout ce qui est avant, c'est aussi des contributions. Mais bon, alors là, évidemment, c'était grand absent peut-être jusqu'à présent de ma présentation. Enfin, j'ai quand même parlé dès le départ, mais Jim Taylor, dont l'influence est toujours très présente. Là encore, je lis constamment des papiers ou des manuscrits, évidemment, qui montrent comment l'influence de Jim est encore très présente. La dynamique texte-conversation, même si moi, j'ai toujours eu quelques réserves, je ne vais jamais, je pense, avoir hésité à le dire, entre cette dialectique. Pour moi, ce n'est pas une dialectique, mais bon, c'est-à-dire, comment effectivement la conversation représente la dimension événementielle de l'organisation, alors que les textes représentent sa dimension itérative. Je pense que ça, c'est très important. D'où vient la stabilité d'une organisation ? La stabilité d'une organisation, ça vient des textes, pas seulement des textes, évidemment, des machines, pour ça que le terme texte, à mon avis, est trop réducteur, mais machines, des éléments architecturaux, mais c'est sûr que les textes, Luhmann le dit lui-même, les textes, c'est la source de stabilisation à bien des égards d'une organisation. Le concept d'imbrication, aussi, est très important, même si là aussi, je lui préfère le terme d'enchassement. Je pense qu'on expliquera peut-être ça, justement, tout à l'heure, cet après-midi, avec Mathieu et Frédéric. Mais, évidemment, le terme d'imbrication a été très important, parce qu'il montre, encore une fois, cette idée de hiérarchisation des séquences et des processus organisants. Les contributions, c'est aussi, évidemment, mon collègue, notre collègue, Daniel Robichaud, avec cette idée de méta-conversation, c'est-à-dire comment, par la conversation, on, finalement, on aborde d'autres conversations, et qu'on est, finalement, en train de laminer, pour utiliser le terme de Derdre Baudon, de lamination de conversation. Donc, comment est-ce qu'on crée une certaine monophonie à partir d'une situation polyphonique ? Et l'autre, à mon avis, contribution importante de Daniel, c'est d'avoir beaucoup travaillé sur cette idée de clôture narrative, c'est-à-dire comment recréer, momentanément, un ordre, cette idée de clôture, mais qui est momentanée, qui n'est jamais définitive, et qui permet, en quelque sorte, de restabiliser, à un moment, une situation. Si on continue, évidemment, les contributions de Boris, je pense à son article, « Death by Document », mais c'est un vieil article, mais qui continue d'être très important aujourd'hui, sur cette idée de comment un texte qui a été écrit il y a quelques mois, il y a quelques années, peut avoir des influences sur une situation présente, peut nous forcer à agir d'une certaine manière, ou en tout cas, nous inviter à agir d'une certaine manière. Donc, comment est-ce que, moi, en tant que, par exemple, de directeur de département, comment j'ai affaire constamment à des précédents, à des textes, à ce que me dit le règlement, à ce que m'invite à faire telle ou telle lettre, etc. Donc, on voit que les textes organisationnels ont une influence, une importance extraordinaire dans les organisations, et l'une des contributions importantes de Boris, c'est d'avoir insisté là-dessus, mais pas seulement. Je montrerai, évidemment, d'autres contributions de Boris plus tard. L'idée, évidemment, d'autorité, on ne peut pas passer à côté de ça, c'est-à-dire cette idée que proposent Jim Taylor et Elisabeth Van Evry, même avant leur livre de 2000, sur ce rapport entre Augere, Aoktor, qui a été travaillé par d'autres personnes avant, évidemment, je pense, par exemple, à Hannah Arendt, mais l'idée de lien entre autorité et octorialité, être l'auteur, mais aussi être en autorité, et donc multiplier les auteurs de ce qu'on avance, c'est monter en autorité. Et donc, on voit comment par la parole, ce que j'appellerai plus tard la ventriloquie, on peut mobiliser comme ça plusieurs acteurs dans une situation pour, en quelque sorte, établir son autorité, monter en autorité et faire valoir certains points de vue. L'autre influence, et là, je fais un petit clin d'œil à Hans Ulrich Gumbrecht, avec son concept de présentification, mais qu'on a complètement transformé. Il a une vision de la présentification qui est quand même assez, je n'irais pas dire éloignée, mais qui n'est pas tout à fait la nôtre. Mais, et ça, j'insiste beaucoup là-dessus, plutôt que d'opposer stérilement le paradigme de la représentation à celui de l'action, il s'agit plutôt de penser la représentation ou encore la présentification comme une action. C'est-à-dire, je vois encore beaucoup d'articles comme ça, qui sont constamment en train d'opposer représentation et action, comme s'il n'était pas possible de penser la représentation comme une action. Et donc, là aussi, je pense à une contribution majeure de l'École de Montréal, c'est d'avoir insisté sur le fait que ce n'est pas impossible de penser à la fois la représentation et l'action. D'autres contributions, là je mets la photo de Lisa Iam, parce qu'elle a travaillé finalement assez fort là-dessus dans sa thèse qu'elle a défendue maintenant il y a à peu près un an. Cette idée, donc, d'abord de téléaction, d'action à distance, comment certains acteurs peuvent se mettre à agir à distance par la présentification d'ailleurs, donc comment on est dans un processus de délégation. Et aussi, et ça j'insiste beaucoup là-dessus, comment on est toujours à la fois acteur et passeur. Je lis constamment des articles qui dénoncent le fait qu'on positionne un acteur comme étant passif. Mais un acteur peut être vu comme passif. Si par exemple, j'apparais comme étant enthousiasmé par quelque chose, d'une certaine manière, je suis habité par la passion qui m'invite à agir d'une certaine manière. Et donc, je peux être à la fois acteur et passeur. Là aussi, il y a toute une déconstruction à faire de positions qui opposent passivité à activité. Comme je dis souvent, Othello agit beaucoup, mais Othello est aussi passionné. Et c'est ça qui fait qu'il va tuer Desdemon. Donc, il est à la fois passif et actif. Et ça dépend de la manière dont on le décrit. Donc là aussi, je pense que l'école de Montréal a beaucoup œuvré à montrer que la passivité doit être réfléchie. L'émotion, la passion, etc. Nous ne sommes pas complètement le maître de nos actions. Ça va de soi. Et donc là, ça nous invite à parler de ventriloquie, à mon avis, à travers la contribution de David Godblatt, évidemment, qui est un philosophe complètement extérieur à ce qu'on fait, mais qui nous a fait réfléchir, en fait, sur cette idée de ventriloquie. C'est cette idée d'être agi autant qu'on agit parce que nous sommes à la fois des ventriloques, mais aussi des pantins, justement. Ça nous invite aussi à penser en termes de dislocation. On en a parlé hier. Arrêtons de penser juste la localisation, mais aussi la dislocalisation ou la dislocation. Et donc, l'École de Montréal nous permet de penser, justement, à la fois ces effets. Pour ce qui est encore toujours des contributions très importantes, tout le travail qu'a fait Nicolas sur la dimension possessive ou attributive de la communication, donc comment, finalement, on peut, comme ça, s'emparer des actions de certaines personnes, les faire nôtres, les nôtres, et donc ainsi pouvoir agir à travers eux, et comment l'organisation peut ainsi s'approprier des actions et agir à distance, en quelque sorte, par des intermédiaires, quels qu'ils soient. Justement, là aussi, on voit comment un acteur peut être vu comme un passeur, comme on l'a dit tout à l'heure. Comment aussi on peut penser les tensions. Les tensions, c'est un thème récurrent dans la communication organisationnelle. Comment est-ce qu'on peut aussi montrer que, ça a été dit hier avec ce concept d'attachement, nous sommes attachés à certaines choses. Attachés dans les deux sens du terme. Attachés dans le sens que c'est une contrainte. Je suis obligé, en tant que directeur, de suivre le règlement ou de suivre la convention collective. J'y suis attaché, au sens de contraint, mais je suis aussi attaché au bien-être de mes étudiants, au bien-être de mes collègues, à mon propre bien-être. Et donc, voilà, tout ça, c'est des tensions. Et gérer, ça, je le dis souvent, gérer, ça vient de gestes. Management, ça vient de main. Qu'est-ce que c'est qu'un gestionnaire ? Ça, j'y crois beaucoup. C'est quelqu'un qui est tout le temps en train de tenter de gérer des situations. de tenter, finalement, de rendre des choses compatibles. Il y a des tensions et j'essaye que ça passe. J'essaye de faire en sorte que... Alors, la gestion n'est pas la réponse à tout. Comme je dis aussi souvent, il y a des choses qui ne méritent pas d'être gérées. Donc, je ne suis pas un idéologue de la gestion. Mais en même temps, je veux défendre la gestion parce que la gestion, c'est quand même ce qui nous permet souvent de vivre ensemble et de fonctionner ensemble. Et donc là, les travaux de Frédéric sur les tensions organisationnelles, à mon avis, nous aident beaucoup à penser tout ça. La ventriloquie des chiffres, ça aussi, c'est un des travaux de Bertrand sur la question, sont très importants. C'est-à-dire, s'il y a bien quelque chose qui est ventriloquée constamment dans les organisations, c'est les chiffres. Pourquoi les chiffres ? Parce que souvent, finalement, à travers les chiffres, c'est ce qui nous permet, en tout cas, c'est l'espoir, de faire parler des faits, c'est-à-dire une certaine factualité. Quand mon doyen me rencontre et me dit, vous n'avez pas assez d'étudiants de doctorat, par exemple, ou vous n'avez pas assez de fonds de recherche, etc., il me présente mes chiffres, voilà, et il me dit, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Et effectivement, d'une certaine manière, il a raison qu'ils parlent d'eux-mêmes, même s'il les fait parler d'eux-mêmes. Et donc, voilà, donc l'importance des chiffres et aussi, qu'est-ce qui mérite d'être compté ? Ça, c'est ce qui est très intéressant dans les travaux de Bertrand Fauret, c'est cette idée de, est-ce qu'on ne peut pas imaginer des autres manières de compter ? C'est-à-dire, peut-on compter d'autres choses ? Des indices du bonheur, par exemple ? Est-ce que, voilà, est-ce que, l'idée n'est pas de rejeter les chiffres, au contraire, c'est, la tour de le dit lui-même, multiplions le chiffrement d'une certaine manière. Là aussi, la contribution de Danny est importante, je dirais, sur l'idée de culture. C'est-à-dire, je pense, et ça, c'est marrant, parce que j'ai déjà eu des retours de papier où on me disait, la théorie CCO est incompatible avec l'idée de culture. C'était, pour moi, une absurdité totale. C'est-à-dire, au contraire, la CCO, c'est ce qui nous permet de penser la culture d'une manière, à mon avis, très originale et très performative. Donc, qu'est-ce qui est cultivé dans une organisation ? Qu'est-ce qui nous fait agir ? Puisque, finalement, c'est ça, la culture. Qu'est-ce qui nous fait agir ? Qu'est-ce qui est important pour nous ? À quoi on est attaché ? Et donc, comment est-ce qu'on peut, par exemple, voir comment une petite ou une petite entreprise ou relativement moyenne entreprise de publicité, par exemple, va cultiver, va tenter de cultiver la créativité en son sein, par exemple ? Ça, ça a été très bien montré par David et je pense que l'approche performative de l'école de Montréal permet de faire ça. Là aussi, je reviens aussi à cette idée d'organisation en mouvement et de désorganisation. Ça, c'était très bien montré par Consuelo, cette idée de, voilà, comment est-ce qu'une organisation peut s'étendre dans l'espace et le temps, avec tous ces travaux sur la filature, le shadowing, mais aussi tous ces travaux plus récents sur les propriétés organisantes, mais aussi désorganisantes de la communication. On n'est pas seulement dans l'organisation, mais aussi dans la désorganisation, comment certaines actions peuvent désorganiser d'autres actions. Et je continue avec ce dont on a parlé hier, avec l'idée d'invocation et d'identité organisationnelle, les très beaux travaux de Joël sur cette question, avec en particulier son travail avec Anne Langley sur la manière dont on invoque, par exemple, un fondateur, ou le travail, le très beau travail de Mathieu sur le rôle dans la jeunesse d'un parti politique. Comment est-ce que, en quelque sorte, on crée des principes qui vont ensuite fonder l'organisation, mais aussi des travaux de Boris sur le rôle des mantras. Tout ça fait partie, à mon avis, et très bien montré dans ces articles sur comment est-ce qu'on crée une identité organisationnelle par ces invocations. Enfin, comment on crée, comment on reproduit, comment on recrée pour une autre prochaine première fois, finalement, l'identité d'une organisation à travers cette cultivation, si on pouvait revenir au concept précédent. Alors, l'avenir de l'école de Montréal, j'espère que je ne vais pas trop vite, non, je pense que ça va. Vous voyez ici, bon, je retiens certaines personnes, mais évidemment, j'en oublie plein d'autres. C'est ça qui est fantastique avec l'école de Montréal. D'ailleurs, là, c'est peut-être, là, carrément, pour le coup, c'est de l'appropriation ou comme dirait Nicolas, parce que, évidemment, je suis bouquier, Knowson, je ne dirais sans doute pas, je fais partie de l'école de Montréal, mais bon, on pourrait dire CCO ici d'une manière plus large. Mais, effectivement, comment, voilà, comment il y a, je pense qu'il y a une manière aux sorties très contemporaines aujourd'hui de repenser la CCO à partir des philosophes processuels. Je pense à Whitehead, bon, à Simondon, on pourrait dire Simondon, est-ce que c'est un processus ? C'est plutôt un philosophe de la technique, mais bon, il y a une manière quand même très Deleusienne d'interpréter Simondon. Donc, voilà, avec des auteurs qui vont, comme Nicolas aussi, mobiliser avec ce concept de transduction, par exemple, ou l'idée d'individuation. Comment est-ce qu'il y a une manière un peu post-moderne, le mot est un peu désuet aujourd'hui, de penser, en quelque sorte, l'école de Montréal, de penser la position CCO. Je pense aussi aux travaux de Sophie Delpha. Là, on a parlé hier de l'approche critique. Ce qui m'a toujours fait peur dans l'approche critique, je ne l'ai jamais, je pense, caché, c'est parfois que, et c'est aussi la position de la Tour, donc là, pour le coup, ce n'est pas très original de ma part, c'est que, parfois, c'est le problème, c'est que ça a tendance à étouffer la manière dont on décrit une situation, puisqu'on sait déjà à l'avance ce qui sont les bons et les méchants. Je sais que je simplifie à outrance et qu'on va me jeter des tomates, mais moi, je pense qu'il y a un avenir de l'approche critique tant qu'on fait le premier geste d'accueillir toute la complexité d'une situation. Il y a des choses à dénoncer dans les organisations et c'est évident, je veux dire. Le monde organisationnel est un monde très noir à bien des égards, donc je serai le dernier à dire qu'il ne faut surtout pas le critiquer, mais je pense que, en tout cas, c'est ma position, je vais peut-être avoir tort, mais je pense qu'il faut d'abord essayer d'être le plus symétrique possible, sinon, on risque, selon moi, d'a priori condamner ce qui est en train de se passer et de ne pas prendre en compte toute la complexité de la situation parce que parfois des actes sont posés, non pas parce qu'il y a une méchanceté derrière ou non pas, non pas parce qu'il y a une volonté de nuire, mais parce qu'il y a d'autres enjeux et que ces enjeux multiples parfois nous conduisent à des sacrifices et je sais que c'est un mot terrible, nous conduisent à des décisions qui sont sans doute mauvaises, mais qui ont été prises non pas pour nuire, mais pour tenter de résoudre un problème, voilà. Et que donc, voir une situation non pas naïvement en pensant que voilà, il y a les bons et les méchants d'un côté, je pense que c'est, c'est à mon avis, l'avenir d'une approche critique. Penser le temps long, là aussi, on a vu des très belles présentations hier, de Johan et de François. Bon, ce n'était pas le sujet de leur présentation d'hier, mais l'idée de penser le temps long, là aussi, c'est à mon avis un enjeu pour l'école de Montréal parce qu'on va toujours être critiqué d'être trop dans les vignettes et j'en suis le premier évidemment à en être coupable. Donc, c'est sûr que, et la critique pourrait être adressée aussi peut-être à d'autres auteurs, mais voilà, mais je pense que ça, c'est un enjeu à mon avis important à tenter de ne pas de régler mais à soulever en tout cas. Aussi, au niveau de l'avenir, je ne sais pas si lui-même se reconnaîtrait dans l'école de Montréal, je ne peux sans doute pas Thomas, mais là aussi, à mon avis, il y a des très beaux travaux qui ont été faits et qui permettent aussi d'ouvrir un peu la discussion sur l'approche relationnelle de l'objectivité, sur l'idée de relationnalité. Là aussi, je travaille beaucoup sur cette question présentement et d'aller au-delà du paradigme de la sociomatérialité. C'est à mon avis, il y a une manière CCO de répondre à Orlikowski, etc., sur la question de la sociomatérialité. Là aussi, ce que je trouve très bien dans l'avenir de l'école de Montréal, c'est que ça dépasse aussi l'organisationnel, c'est pour ça que j'ai mis la photo de Vincent, mais j'aurais pu mettre d'autres photos d'autres étudiants ou jeunes chercheurs. Par exemple, l'approche CCO a été appliquée au droit, avec la manière dont les textes de loi sont mobilisés dans des situations de tribunaux, etc. Dans l'étude des processus d'idéation, on l'a vu avec Thomas Martin juste avant, l'étude des médiations avec les travaux de Lisa Yann dont j'ai parlé précédemment, et plus récemment, il y a une thèse qui s'en vient, elle va être déposée aujourd'hui ou demain, de Marie Remond sur le design. Donc, on voit que l'approche CCO, elle est utilisée, mobilisée, il y a même des approches féministes qui mobilisent l'approche, en tout cas, de la ventriloquie. Donc, vous voyez, il y a, à mon avis, de l'avenir à ce niveau aussi. Je ne peux pas passer aussi sous silence les travaux, évidemment, de notre collègue Denis Schoenborn, qui, tout le travail qu'il a fait, j'aurais pu aussi citer, évidemment, Lars Christensen là-dessus, sur cette vision un peu, j'allais dire, qui s'intéresse plus à l'image de l'organisation, justement. Un peu cette idée dont on parlait hier, sur, donc, plutôt CCO et communication externe. On a vu que depuis le début, la CCO, c'est très pensé comme une sorte de communication interne, puisque ça produit l'organisation, mais je pense qu'il y a de plus en plus de choses intéressantes à penser avec CCO et relations publiques, par exemple, ou CCO et CSR, c'est-à-dire RSE, j'aurais dû dire en français. Donc, là aussi, il y a quelque chose à penser là-dessus. et avec les présentations d'hier aussi, j'ai vraiment été très, très, très intéressé par la présentation de Consuelo, de Geoffrey et de Frédéric sur, voilà, et ça, ça a déjà été fait aussi il y a 4-5 ans, comment essayer de penser la CCO d'une manière plus interventionniste, finalement, presque plus normative. Voilà. Donc, merci beaucoup. J'espère que je n'ai pas été trop long. j'espère que tout a bien fonctionné, surtout. Voilà. Merci beaucoup, François, pour ta présentation sur les travaux d'herbe finie et à venir en CCO. Donc, on a 30 minutes pour les questions. Je vous rappelle que vous pouvez utiliser le document Drive si vous le souhaitez pour poser vos questions. Donc, je vais laisser la parole. Dany et Consuelo, vous avez déjà poser des questions en Drive. Souhaitez-vous prendre la parole pour le faire? Bien, en fait, Consuelo, je pense que tu étais en train de développer un peu plus avant l'idée que j'avais exposée. Est-ce que tu veux peut-être prendre le relais puis je renchérirai au besoin? Oui, je peux. Merci, François, pour la présentation. Ça fait, en fait, moi, ça faisait longtemps que je n'avais pas cette généalogie des CCO et de l'École de Montréal. Et, bon, premièrement, un commentaire. Ce qui me frappe, c'est que finalement, c'est très, c'est très, on voit que c'est une communauté et à chaque fois, je me pose la question est-ce qu'on est trop fermés sur nous-mêmes? Mais bon, je vous laisse la question ouverte. mais la question que j'ai écrite dans le document porte sur la dernière partie quand tu parles des approches, en fait, de l'avenir des approches CCO et donc, ce développement critique des approches CCO et le danger où tu te méfies de tomber un peu dans cette dualité ou cette dialectique où il y aurait des bons et des méchants. Et donc, je me demandais si cette idée d'une critique symétrique que tu proposes serait seulement au niveau de l'analyse, un peu comme la symétrie généralisée de Calombe ou si c'est vraiment une posture qui est plus, en fait, globale, en fait, et que ça s'appliquerait à toute la démarche elle-même de recherche ou d'exploration dans les données de terrain, etc. Je ne sais pas si c'est clair comme question. Pour moi, c'est vraiment, c'est pour ça que je pensais à l'approche symétrique de Calombe, c'est-à-dire d'accueillir la complexité d'une situation en prenant en compte tous les acteurs. Alors, évidemment, il y a un choix analytique qui est fait. l'analyse n'est pas complètement impartiale là-dedans, mais c'est de... Et puis surtout, pour moi, ça serait important de ne pas tout de suite utiliser des termes très chargés, très lourds pour parler d'une situation. Par exemple, je te donne un exemple tout simple. On va utiliser le terme néolibéralisme. le terme capitalisme. Et on va... Voilà. Et donc, tout ce qui est fait, par exemple, je te donne une situation, on met en place des critères, par exemple, il y avait un très beau papier qu'avait réalisé Colline là-dessus dans le cadre de mon cours. On voit qu'une organisation caritative qui vient chapeauter d'autres organisations, comme par exemple Centraide, met en place des critères très, j'allais dire, tendancieux pour évaluer les... les petites organisations caritatives afin de pouvoir savoir si elles vont leur donner de l'argent ou pas. Bon, disons, tu connais bien le problème puisque tu es impliqué là-dedans. bon, alors on pourrait dire c'est du néolibéralisme. Ouais, et puis tout de suite, bon, déjà, on sait que c'est les méchants puisque... Et je dirais, oui, peut-être, peut-être, moi, je n'ai pas de problème mais d'abord, montrons quels sont ces critères. tu vois, est-ce qu'on peut aller dans le détail ? Quels sont justement, d'un point de vue très CCO d'ailleurs, je pense, j'en ai parlé à Colline un petit peu lorsqu'elle a fait son très beau papier là-dessus, c'est le rôle de l'agentivité de ces critères. Ces critères qui sont là un petit peu pour, en quelque sorte, externaliser le problème, dire, ah, ben, c'est pas nous, nous, on a des critères, voilà, est-ce que vous répondez aux critères ou pas ? Ah, vous répondez pas aux critères dont on vous donne pas d'argent, désolé. Alors, et là, je pense qu'effectivement, là, il y a, tu vois, pour moi, une approche critique qui serait super intéressante, c'est de dire, mais vos critères, ils ont pas de bon sens. Bon sens. Ils ont pas de sens, ces critères. Comment ça se fait que vous obligez des petits organismes qui ont pas de moyens à répondre à ces critères qui sont inatteignables pour eux ? Tu vois, on n'a pas besoin de passer par, oui, on peut le faire vers la fin, à mon avis, de l'article, mais on n'a pas besoin tout à coup de venir en disant, voilà, c'est la grosse machine du néolibéralisme qui s'attaque à ces pauvres petits organismes caritatifs. Je pense qu'il y a une manière d'abord de poser la situation et de voir comment, comment c'est, et comment d'ailleurs, finalement, ces critères finissent par avoir une agentivité sur les organismes, parce que les organismes vont vouloir s'y adapter, les organismes vont se transformer pour répondre aux critères, tu vois, et donc, je ne sais pas si je réponds à ta question, mais pour moi, c'est important d'abord de passer par ce moment où on décrit la situation de la manière la plus fine possible et la plus détaillée possible pour montrer, justement, comment il y a de l'injustice et comment, par la suite, on peut effectivement, justement, mettre en crise, c'est ça la critique, c'est mettre en crise ce système et là, pour le coup, avoir une approche critique en disant, écoutez, vous êtes en train de, alors, est-ce qu'on pourrait le dire, c'est une managérialisation des organismes lucratifs, lucratifs, caritatifs, oui, on peut tout à fait le dire, à mon avis, est-ce que c'est, est-ce que ça participe du néolibéralisme ? Peut-être, mais le néolibéralisme, c'est, pour moi, c'est autre chose, tu vois, c'est, le néolibéralisme, c'est, de mon point de vue, mais peut-être je me trompe, c'est la croyance, à mon avis, complètement infondée en la loi du marché qui va tout résoudre et donc la dérégulation totale. Là, au contraire, on est dans une régularisation, je veux dire, d'une certaine manière de la situation. Est-ce qu'on est dans le néolibéralisme, tu vois ? Donc, c'est pour ça que je, parfois, je me méfie des articles qui commencent par ces grands mots, ces grands termes et qui aplatissent la situation et qui, dès le départ, va mettre sans traite, par exemple, dans, alors peut-être que sans traite, justement, avait des bonnes manières, tu vois, elle a ses raisons, sans traite. Elle est, elle aussi contrainte par le gouvernement, j'imagine, qui la force peut-être à faire ce qu'elle fait, tu vois. Elle a peut-être des raisons tout à fait louables de faire ce qu'elle fait, peut-être, parce qu'on sait, par exemple, là, excusez-moi, ma réponse est trop longue, mais que les organismes, il y en a qui font mal leur travail, il y en a qui ont des coûts de fonctionnement beaucoup trop élevés, il y en a qui vont, voilà, tout d'un coup, les donateurs donnent de l'argent, mais on voit que 60% de la somme est dépensée dans des coûts de fonctionnement, ça n'a aucun sens. Ouais, tu vois, des choses comme ça qui, à mon avis, méritent d'être combattues, tu vois, donc, voilà, en tout cas, je... Merci, François. Merci beaucoup, François et Consuelo. Je vais laisser la parole à Nicolas, ensuite à Isaac et Sylvie. Oui, je me demande si une façon plus succincte, justement, de faire la même réponse que François, ce n'est pas de dire qu'en fait, l'originalité de CCO, c'est peut-être de montrer que ces structures et discours, etc., sont reproduits, finalement, dans nos interactions et ce qui nous permet ensuite de pointer à la responsabilité. Moi, je pense que c'est ça qui est très intéressant, puis Michael Grothammer, par exemple, qui travaille beaucoup sur cette idée de responsabilité, c'est qu'à partir du moment où c'est dans nos pratiques que l'on reproduit et qu'on rend présent certaines idées du néolibéralisme, admettons, à ce moment-là, on peut aussi ne pas le faire, potentiellement, tu vois, tandis que c'est vrai que moi, je trouve que le discours critique plus conventionnel, on est toujours victime, on est toujours dans le rôle de passeur, mais on n'est jamais acteur, finalement. Donc, c'est sûr, si on subit toujours le néolibéralisme, on ne va jamais le changer, on ne va jamais rien corriger. Alors, le néolibéralisme, c'est peut-être un gros truc, mais si on pense, par exemple, justement, Colline, qui s'intéresse beaucoup aux injustices épistémiques, donc comment on peut supposer que, par exemple, parce qu'une personne est noire, admettons, elle ne sait pas quelque chose, elle n'est pas consciente d'une information, dans ce cas-là, ça, c'est un réflexe qu'on peut potentiellement changer, on peut essayer de faire attention à comment on parle aux gens. Et moi, c'est là que je trouve que l'approche CCO peut contribuer quelque chose de très original, finalement, aux approches critiques, c'est dans cette espèce de responsabilisation face à nos profs pratiques, parce qu'on n'est pas que victime ou passeur, mais on est aussi acteur et on peut changer les choses. Voilà, c'est ma petite défense de CCO. Je suis d'accord avec toi, Nicolas, évidemment. Isaac? Oui, bonjour, merci, bonjour François et merci pour cette présentation. C'est vraiment un bon résumé de l'histoire de l'école de Montréal. Mais j'ai deux observations, en fait. J'ai une question, une observation. La première concernant les approches critiques. Je pense que le problème, souvent, c'est les faits. Qu'est-ce qu'on fait avec les faits? c'est-à-dire l'effet de fact au rétion en espagnol. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est-à-dire que souvent, le problème avec l'approche critique, et je viens d'écrire là-dessus, et ça n'a rien à voir avec la communication, c'est une autre chose. Je viens d'écrire un article, justement, où je me demande est-ce qu'on peut mettre de côté les faits? C'est-à-dire l'idée de dire, OK, finalement, on a des valeurs, on pense à la justice, on pense à des choses qu'il faudra faire, et là, on oublie les choses telles qu'elles sont. Donc, c'est ma première observation sur la question critique. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec les faits, et c'est quoi les faits, finalement? Est-ce que ça serait aussi une autre chose? Ça, c'est juste une observation. J'ai plutôt une question pour François, parce que là, tu as parlé de comment ramener le non-humain. C'est quelque chose que j'entends aussi, par exemple, je vois que Sidi est ici, Sidi Diora, on parle souvent de quoi le non-humain. Et je m'intéresse beaucoup à la question de la nature. Et bien sûr, la nature, je pourrais mettre tous les guillemets du mot pour parler de la nature, mais je me laisse entendre là-dessus. Parce que je m'intéresse beaucoup maintenant à la question de comment on parle de la nature. Comment est-ce qu'on représente sur soi avec les images de la nature? C'est quoi la nature, finalement? C'est quoi la place de la nature lorsqu'on pense aux non-humains dans ce contexte de la CCO? Oui, c'est-à-dire, je pense que l'idée des non-humains au départ, chez Latour, c'était, c'est même chez Calon, en fait, avec son article de 1986 sur les coquilles Saint-Jacques de la baie de Saint-Brieuc. Bon, ben, voilà, il nous montre comment des acteurs, voilà, les acteurs, c'est pas seulement les marins-pêcheurs, c'est pas seulement les scientifiques, mais c'est aussi les coquilles Saint-Jacques. Pourquoi ? Parce que, selon lui, et à mon avis, il a raison, on ne peut pas trop comprendre, d'ailleurs, ça rejoint les faits dont tu parles, c'est intéressant, parce que ça fait, à mon avis, double emploi, c'est que, voilà, les coquilles Saint-Jacques vont se comporter d'une certaine manière, et donc, factuellement, alors après, on peut contester les faits, c'est sûr, c'est les scientifiques qui les rapportent dans cette histoire, mais, voilà, ils montrent que les coquilles Saint-Jacques se fixent ou ne se fixent pas à l'état larvère sur des capteurs, etc. Donc, on voit que, dans cette histoire, si on ne prend pas en compte la manière dont les coquilles Saint-Jacques se comportent, on ne peut pas comprendre ce qui se passe dans l'histoire au total. Bon, à mon avis, la CCO prend acte de cet article très important, c'est-à-dire qu'il faut prendre en compte dans le monde organisationnel, je pense qu'on est de plus en plus confrontés à ça et c'est très bien dans cette anthropocène dans laquelle nous évoluons maintenant qui ne fait aucun doute à mon avis, c'est, voilà, on est confrontés à, les organisations sont de plus en plus confrontées à l'environnement qu'elles sont en train parfois de détruire ou d'altérer, etc. Et donc, il y a des, alors évidemment, on pourrait me dire oui, mais la nature ne parle pas d'elle-même, ça c'est vrai, mais justement, la nature, elle parle à travers des scientifiques, des écologistes, des organisations gouvernementales, des, voilà, des faits qui vont, qui vont, voilà, influencer ou malheureusement ne pas influencer les organisations dans leur fonctionnement. Donc moi, je vois beaucoup, justement, là pour le coup, ce n'est pas original parce que c'est complètement latourien, c'est, voilà, comment les organisations réagissent autant qu'elles agissent, comment est-ce qu'elles ont, comment il y a des acteurs, des écosystèmes qui sont, qui devraient être des acteurs importants dans la prise de décision des organisations. Et je pense que la CCO à travers la TOUR et d'autres permet de prendre en compte ça parce qu'on voit comment dans une discussion, par exemple, on va se mettre à évoquer, si tout va bien, un écosystème et comment cet écosystème dicterait, selon nous, d'agir de telle ou telle manière. Mais, tu vois, l'idée à mon avis qui est intéressante dans CCO, c'est de dire, oui, mais alors comment ça se passe concrètement ? Est-ce qu'on voit que c'est rapidement mis de côté, l'écosystème, il compte pour un moment, mais après, on n'en parle plus parce que de toute façon, l'écosystème, il y a, il nous, est-ce que, est-ce que finalement, le prendre en compte, ça va, est-ce que, ne pas le prendre en compte, est-ce que ça va nous causer tort ? Sans doute pas, malheureusement. Donc, voilà, est-ce que peut-être, Bertrand peut nous aider avec ça en disant, est-ce que, par exemple, je ne sais pas, l'idée de la taxe carbone, c'est une manière peut-être, justement, de dire, si vous ne faites pas ça, voilà ce qui se passe, voilà ce que ça va vous coûter. Donc, la taxe carbone, c'est peut-être une manière de faire parler la nature, un petit peu, et de dire, le CO2 que vous êtes en train de rejeter, c'est problématique et ça va vous coûter. Voilà, comment créer des nouvelles manières, en quelque sorte, de s'assurer que, dans une logique purement financière, tout ceci soit pris en compte, si on accepte l'idée que, malheureusement, souvent, les organisations, ce qui les anime, c'est seulement leur chiffre d'affaires. hein, donc, voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, oui, non, très bien, merci beaucoup, mais j'ai juste une petite observation, parce que j'ai lu récemment, même des gens qui parlent de la nature comme étant une partie prenante, un stakeholder. oui, ben voilà, voilà, ben, c'est ça, mais c'est, qui parle, de ce qu'elle a la nature, bon, là, mais même ce mot-là, je le lue dans certains articles, où on parle justement, ou dans certains articles. Ben oui, pour moi, mais c'est à travers des acteurs qui vont parler en son nom, tu vois, et qui, ou des recherches scientifiques, des documents, des graphes, voilà, ça va se mettre à parler à travers ces choses-là, à mon avis, oui. OK, merci. Merci à vous deux. Célie? Oui, moi, j'aimerais rebondir un petit peu sur la question, peut-être, de la part des CCO à une approche critique, parce qu'il n'y a pas de dichotomie, et je pense qu'il y a peut-être besoin de réconcilier un peu les CCO avec une perspective un peu critique, parce que l'idéologie, ben elle est un peu partout, et puis elle s'impose à nous, et je me demande si, tu as dit au début, tu as dit, ce qui est central, c'est la question de la performativité, en fait, je veux dire, qui est transversale, elle est partout, et là je me dis, ben oui, quand on parle de néolibéralisme, on parle d'une idéologie, cette idéologie-là, elle est performée, elle est performée de différentes manières, et on le voit bien avec les organisations de soins, qui sont mises en tension continuellement, et pourquoi ? Parce qu'on a une logique managériale, qui est le new public management, qui s'est imposé depuis une dizaine d'années, dans ces organisations-là, et quand on regarde, je dirais, un petit peu comment ça a évolué, et bien ça s'impose aux gens, puis c'est une logique qui met en tension ces organisations. Alors moi, je me demande si justement, la question, à la fois, la performativité de certaines formes d'idéologie, ou de logique managériale, qui vont se traduire, au sens latourien du terme, dans des textes, dans des prises de position, dans des embauches, dans des profils de postes, tout ça, ça va se traduire là, met en tension ces organisations, parce que justement, elles ont une culture qui est complètement différente, c'est la culture du care, du soin, et qui évidemment rentre en tension avec cette logique managériale. Et là, je me demande s'il n'y a pas au CCO peut-être à explorer un peu plus profondément cette question des tensions qu'avait déjà explorée Frédéric, mais dans une perspective évidemment un peu critique aussi, comment ces tensions-là sont en expression, en forme d'idéologie, et comment les organisations les gèrent, ces tensions-là, et peut-être que même, c'est extrêmement difficile pour les personnels de la santé, c'est de s'émanciper de ça. Il y a quasiment impossible de s'émanciper de ça. C'est tellement lourd, c'est tellement fort, et on le voit aujourd'hui avec la pandémie, ils craquent tous. Pourquoi ils craquent tous ? Parce qu'il n'y a plus d'échappatoire. Donc je pense qu'il y a un besoin de réconcilier, à mon avis, les approches SEO avec certaines perspectives critiques, parce qu'aujourd'hui, nos organisations, l'organisation de soins, mais les universités aussi, regardez ce qui se passe en Ontario avec Laurentienne. L'université Laurentienne, c'est quoi ? C'est des logiques managériennes qui viennent de s'imposer à elles. Donc, nos organisations sont en tension actuellement, elles créent de la souffrance aussi, la souffrance au travail, etc. Donc, c'est des effets collatéraux de choses qu'à mon avis, il faut étudier beaucoup plus en profondeur et qu'à mon avis, les CCO n'abordent pas suffisamment aujourd'hui. Mais pourtant, elles ont l'outillage théorique pour le faire, qui n'est pas exploité, à mon avis, mais elles ont l'outillage théorique pour le faire. Juste un commentaire, mais peut-être avoir une réponse autour de ça. Non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que cette managérialisation, mais c'est ça, pour moi, il faut la documenter, tu vois, et puis, il faudrait la répertorier, il faudrait... Ouais, documenter, c'est surtout ça, c'est-à-dire partir de... Pour moi, la critique, c'est encore une fois, ça devrait être à la fin, mais je sais que tout le monde n'est pas d'accord là, mais pour moi, ça devrait d'abord faire l'exercice de l'analyse la plus pointue possible et de ne pas partir avec les conclusions dès le départ, c'est-à-dire de... Et de montrer comment, oui, je suis tout à fait d'accord avec ce qui se passe dans les hôpitaux, la logique du care qui est complètement, en quelque sorte, phagocytée par la logique managériale, mais aussi, tu vois, alors c'est ça qui est intéressant, c'est comment il faudrait aussi voir qu'est-ce qui amène ces managers à mettre en place ces systèmes, alors ça vient sans doute des gouvernements eux-mêmes, donc là aussi, on peut retracer, comment eux-mêmes se font les passeurs d'une logique managériale qui vient en quelque sorte, à la fin, complètement asservir le personnel lui-même, et comment toute cette cascade, tu vois, mais donc, moi, oui, je vais dire, là, pour le coup, oui, oui, à la critique, oui, à cette idée de mettre en crise ces systèmes assez inhumains qui détériorent les situations, tout à fait. Et donc, du coup, ça amène aussi l'idée de, si on veut tracer ces influences-là, peut-être, ça oblige aussi d'aller vers une perspective plus longitudinale, un peu plus socio-historique aussi, qui n'est pas forcément la perspective, parce que souvent, on est sur le micro, sur des micro-moments qui sont intenses, etc., mais tu pointais le travail de François sur la question qui nous invite à aller sur quelque chose de plus longitudinal, de plus mise en perspective aussi peut-être socio-historique, parfois qui pourrait être intéressante sur l'évolution des différents outils et leur influence. Je pense qu'il y a un travail autour de ça qui permettrait d'approfondir un peu plus ces questions, ces enjeux-là. Tout à fait d'accord. Bertrand ? On ne t'entend pas, Bertrand. On ne t'entend pas, Bertrand. Bertrand, on ne t'entend pas. Vous ne m'entendez pas, excusez-moi. Je m'inscris un peu en nuance par rapport à toutes les positions sur la critique et notamment sur la critique du managerialisme. J'aime bien la position de François qui dit « Attendons de voir ». Parce que depuis 40 ans qu'on critique le management, tout ça, ça n'a rien changé. il continue à progresser dans toutes les cultures, dans tous les types d'organisations. C'est peut-être parce qu'il n'est finalement pas si idéologique que ça, mais peut-être très pragmatique. Peut-être que tous ces chiffres que l'on critique qui s'imposent à nous, peut-être qu'en même temps, ils solutionnent des fois des situations qui avant étaient injustes et qu'ils mettent un peu à plat. Alors forcément, c'est leur performativité. Ils changent les choses, mais du coup, il y a des gens qui perdent. Mais est-ce que le bilan global est si négatif que ça ? Je pense qu'il faut réserver son opinion et pas foncer comme ça dès le début sur des grands mots manézérialisme et néolibéralisme. Finalement, on fait un peu un four coup. Donc, j'aime beaucoup la position de François et j'avais une dernière remarque qui fera sans doute un peu le lien avec ce que je vais dire tout à l'heure. C'est, j'entends l'argument qu'il y a beaucoup de choses à faire avec CCO et critique, mais j'ai l'impression qu'il y a comme un angle mort. Je l'avais un peu déjà dit hier. là, c'était parfaitement illustratif. Quand on critique les injustices, je l'ai mis dans le document, quand on critique les injustices du capitalisme, est-ce que ce n'est pas en creux qu'on rêve d'un monde plus juste ? Donc, qu'on utilise l'outillage conceptuel de CCO pour montrer que le capitalisme, en fait, qu'on puisse, qu'on sache vraiment ce qu'il y a derrière tout ça, produit des injustices, ok, très bien, mais la démonstration va risque d'être longue, mais est-ce que ça ne serait pas utile aussi, du coup, d'aller plus loin et d'utiliser ces CCO pour montrer comment produire de la justice et non plus de l'injustice ? Ah, d'être plus dans l'intervention, quoi. Ça rejoint à ce point. En fait, je trouve que les approches critiques sont un peu focues là-dessus parce que finalement, elles sont interventionnistes. Je veux dire, quand on dit que quelque chose ne va pas, c'est bien. Dans le meilleur des cas, elles sont interventionnistes, mais souvent, c'est juste, voilà, c'est la dénonciation. Souvent, l'horizon normatif n'est pas toujours très clair, d'ailleurs. On ne sait pas d'où, de quelle position on parle. Voilà, c'est aussi le problème parfois, effectivement. Et dans le meilleur des cas, il faudrait effectivement des propositions, quoi. Oui, je suis d'accord. Est-ce qu'on avait d'autres questions? Je mets un peu un pied dans la mare, mais bon. Merci. Est-ce qu'on avait d'autres questions, commentaires? Donc, je vous rappelle qu'on peut continuer cette excellente discussion dans le document Drive, si vous le souhaitez. Donc, merci énormément encore, François, d'avoir accepté d'ouvrir cette deuxième journée et pour ta présentation. Et merci à toutes et à tous pour la discussion qui a suivi. On va avoir l'occasion tout à l'heure de continuer de discuter des approches critiques avec notre panel qui s'en vient à 10 ans. Merci. Merci.